Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur mon compte secondaire sur le serveur S314 pour l'événement des héros d'Espéria, l'événement temporaire dans l'arène des héros. Donc on avait arrêté la dernière vidéo où j'étais hors 1, et là on voit que je suis passé Diamant 3 avec 7077 trophées. Et alors du coup ma formation, la note a dû augmenter parce que j'ai dû rajouter 2 nouvelles formations, puisqu'une fois qu'on a atteint la division Diamant il faut 5 formations, mais sinon je n'ai pas touché à mes héros depuis la dernière vidéo. J'étais de l'ordre de 1 600 000 avec 3 formations. Et en fait, encore une fois, depuis la dernière vidéo je n'ai pas joué, je me suis fait uniquement attaquer et on voit que j'ai eu énormément de victoires. Alors on a bien sûr quelques défaites, la dernière vidéo où on s'était arrêté on était ici. Et depuis, pas mal de victoires. Alors on va pas tout regarder, mais encore une fois, ma première compo avec Aaron et Saphir qui fait vraiment très très mal. Là, victoire. Ici encore une fois, cette compo gagne malgré le fait que j'ai une défaite. La compo gagne encore. Je suis nourri quand même contre un adversaire qui avait des grosses compos. On continue. Victoire. Victoire. Là, il gagne sur ma compo en plus la plus faible. Ok, victoire. On a bien enchaîné. Encore victoire de la première compo. Encore victoire de la première compo. Là, une victoire qui m'a apporté 0 points. Victoire de la première compo. Victoire en 2. Waouh. Là, clairement, un gros adversaire. On joue vraiment pas dans la même cour. Je rappelle que j'ai encore aucune étoile sur aucun de mes héros. Donc, on a gagné contre cet adversaire là, qui était 189. 189 de héros. Encore une double victoire. La triple. Et encore une fois, la première compo qui gagne systématiquement. Et du coup, ce qu'on va regarder là, aujourd'hui, en replay, c'est uniquement le passage de Or-1 à Diamant III. On commence. Premier combat. Donc, on est face à Grézoul, 5 étoiles. Thorane, 1 étoile. Baden, Mythique+. Ferrael, Mythique+, et Shemira, 5 étoiles. On voit que Thorane a fait des dégâts, mais sinon, le reste, c'est vraiment négligeable. On va regarder. Là, encore une fois, Aaron qui attire dans le champ de Safia. Belle ulti de Tassi. Et là, il y a déjà quasiment plus personne en face. Et là, effectivement, Thorane qui cherche pas mal son ulti. Grâce à Safia, d'ailleurs. Ulti de Shemira, là, on pourrait tomber. Et non. Aaron avec le Crot Control et les dégâts de Safia derrière. Ça passe tout à fait. On avait presque 7 millions de dégâts sur Aaron. Et un peu plus de 4 millions sur Safia. Deuxième combat. On est face à Lucius, 1 étoile. Accompagné de Tane, 1 étoile. Atalia, Mythique. Rosaline, 1 étoile. Et Fawkes, 5 étoiles. Alors évidemment, sur ce combat, je ne vais pas pouvoir faire grand chose, je pense. Parce que Fawkes, il va complètement annihiler Machemira. Le but de cette compo, c'est une compo défensive. Il fallait bien mettre Machemira. Ok, bon là, en plus, il a très très mal joué en attaque. Il ne faut pas qu'il mette son Fawkes face à Nara. Il ne faut pas qu'il mette face à Atalia. Mais là, il n'a même pas été très très malin. Bon, évidemment, ça passe largement pour lui. Parce que mon Thorane, il va largement tomber. Ok. Et le dernier combat. Encore une fois, avec ma grosse compo de défense ici. Et là, on a en face, Brutus, 1 étoile. Varek, Kassos. Kaz, 1 étoile. Et Assy. Donc là, on va regarder. Mais je pense qu'on va gagner autant. On va voir. Il n'a pas l'air d'avoir énormément de dégâts en face. Mais Kassos qui a un petit peu de dégâts. Wow, Kaz qui est tombé vraiment très très vite. Brutus qui m'a fait très mal. Sur son ulti. Il va tuer les jumeaux sur l'ulti. Brutus qui tombe. Il reste Assy, Varek et Kassos. On a 38 secondes au compteur. Son équipe descend. Mais insuffisamment. Pour une fois, je pense qu'on va gagner parce qu'on est en défense. 13 secondes. Il va faire tomber un autre héros. Non, je ne pense pas. Voilà. Donc le temps est parti et est coulé. Du coup, la victoire revient au défenseur. Et c'est nous. Et donc, c'est comme ça qu'on passe face à cet adversaire niveau de héros 180. Qu'on passe diamant 3 et qu'on atteint les 7078 points de trophée. Donc c'est juste énorme. Énorme, énorme. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de héros à jouer derrière. Du coup, j'ai créé des compos un petit peu comme j'ai pu par rapport aux héros que j'ai. Donc ce n'est pas fou. Bon, j'ai mis Tallinn qui est seulement élite. J'ai mis Belinda qui est élevé. Brutus élevé et Kass élevé avec l'objet signature niveau 20. J'ai mis Sorus, le nouveau héros. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de héros. Si on regarde, je n'ai pas beaucoup d'options. Il me reste un Wukong. Gounette. Gorvaux. Ça ne sert à rien. Sérus ne sert à rien. Varek non plus. Ulmus. Après les autres, ils sont vraiment trop trop bas. A la limite ici, je pourrais mettre Fox à la place de Baden. Ça peut être pas mal. En plus, ça me fait un bonus 4. On peut faire ça. Un bonus de faction ici avec 4 héros de la même faction grâce à Tallinn. Et ici, on va laisser comme ça. Voilà. Bon, du coup, il y a des chances que je redescende rapidement. Mais en tout cas, rien qu'en défense, encore une fois, on a beaucoup beaucoup augmenté grâce à cette compo très très défensive. Et grâce à notre première compo qui fait vraiment la différence. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501